On s'en méfiait de ce match à Strasbourg, Deserby s'attendait même à un match plus compliqué que celui contre Lyon, et ça s'est confirmé avec une défaite 1-0. Un OM finalement sans solution, battu par une équipe de Strasbourg qui a fait le match parfait dans l'aspect tactique, en nous empêchant de déployer notre jeu. On va revenir là-dessus tout au long de cette analyse à froid, ça permet d'avoir les idées plus claires en lendemain de défaite. On va commencer par un focus global sur le match comme d'habitude, avant de passer au top et au flop, puis aux notes. Avant de passer au vif du sujet, donnez-moi votre ressenti sur la défaite d'hier soir. Dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé aussi. Dites-moi si vous êtes toujours confiant pour la suite, ou si vous avez quelques motifs d'inquiétude après le match de ce soir, et j'attends aussi vos tops et vos flops en commentaire. On commence sans plus attendre avec un focus sur la compo de Roberto Deserby. On retrouve comme d'habitude le 4-2-3-1 modulable, avec Murillo à droite, Brassier à gauche, et une charnière Cornelius-Euilberg en défense centrale qui est 100% inédite. Au milieu, Condogbia est associé à Ismaël Conné, qui est à nouveau titulaire après Lyon. Offensivement, c'est les 4 attaquants habituels, Greenwood à droite, Arid dans l'axe, Luis Enrique à gauche, et Waii en pointe. On passe à l'analyse en commençant par un focus sur la première mi-temps qui a été très très compliqué. On s'attendait à avoir Strasbourg pressé pour récupérer le ballon très haut. On s'était pas trompé dans l'avant-match, ils ont bien mis en place un pressing très intense pour nous empêcher de déployer notre jeu. On a eu du mal à ressortir le ballon, on a pas réussi à trouver Waii dans la profondeur, Arid était toujours attaqué par leur défenseur dès qu'ils recevaient le ballon. On a pas eu d'occasion franche sur la première période. Y'a la grosse frappe de Greenwood qui est bien sortie par Petrovic, à part celle-là y'a la frappe de Luis Enrique qui passe à côté, et surtout plusieurs situations où nos attaquants jouent mal les coups, et ça c'est problématique parce qu'on a pas eu énormément d'occasion à se mettre sous la dent, et le semblant d'occasion qu'on aurait pu se créer a été gâché par des approximations techniques. Strasbourg s'est procuré pas mal de situations, c'est quelque chose qu'on avait évoqué dans l'avant-match donc on s'y attendait. Y'a deux frappes peu dangereuses qui ont été bien arrêtées par Rulli, justement Rulli y'a aussi une grosse parade devant Eméga, ils ont une grosse occasion avec le centre de Diara et Eméga qui heureusement ratent totalement sa tête. Finalement, ce qui devait arriver arriva, Arid qui perd un ballon en s'empalant presque sur le défenseur de Strasbourg, Nanasi qui lance parfaitement Morira dans la profondeur, et Morira qui trompe Rulli après avoir bouffé Murillo. Un zéro logique parce qu'on a vu une équipe Olympienne en grande difficulté, Strasbourg a bien analysé notre jeu, ça a bien bossé cette semaine, et l'OM n'a pas su répondre sur la première mi-temps en se faisant bouger dans les duels. On a semblé en panne de solution, donc le fait que Strasbourg mène à la pause est totalement logique. Petrovic n'a eu qu'une seule occasion à négocier, notre seul tir cadré de la première mi-temps, donc ça en dit long sur la prestation marseillaise. En deuxième, on attendait une réaction, mais c'est encore Strasbourg qui se procure la première occasion, avec une passe magnifique de Morira pour Eméga, et encore une fois un arrêt décisif de Rulli. Ensuite, on a eu l'occasion de Greenwood qui repique dans l'axe et qui frappe à côté, puis une nouvelle occasion de Greenwood, bien trouvée par Arit en retrait, et un arrêt absolument incroyable de Petrovic pour éviter l'égalisation. À l'heure de jeu, Coné sort sur blessure, il était en larmes pendant plusieurs minutes, c'est pas vraiment bon signe, mais on espère avoir de bonnes nouvelles dans les prochaines heures. Rabiot fait donc ses débuts, et se met rapidement en évidence avec une passe magnifique pour Mopé, et encore une fois, Petrovic qui fait l'arrêt décisif. On peut aussi parler de l'action où Greenwood repique dans l'axe avant de mettre une frappe enroulée qui passe juste à côté du poteau gauche de Petrovic. Les joueurs ont tenté d'aller chercher l'égalisation sans succès, et ça se termine finalement sur une défaite 1-0. Un match où Strasbourg a été supérieur dans tous les compartiments du jeu, Ducouré a été vraiment excellent, Seydousso a pris l'ascendant sur Wai. Ils ont été meilleurs dans la création d'occasion, plus dangereux devant, un pressing intense qui nous a posé beaucoup de problèmes. On n'a pas su répondre aux jeux qu'ils ont mis en place, on était totalement bougé dans les duels, on en a perdu beaucoup trop. On a senti qu'ils avaient très bien bossé leur plan de jeu, et ça a totalement fonctionné. C'est finalement un OM sans solution qu'on a vu hier soir, sans doute le pire match depuis le début de la saison, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. C'est une belle piqûre de rappel, parce qu'on était sans doute encore un peu dans l'euphorie de Lyon, mais hier soir, en dehors des 3 points loupés, on a surtout vu un contenu inquiétant. A mon sens, Dezerbi s'est totalement planté en mettant Eubierg en défense centrale. C'est vraiment le patron du milieu de terrain depuis le début de la saison. En plus, Kondogbia sortait d'un très bon match contre Lyon dans cette position. Mais j'imagine que Dezerbi voulait mettre un droitier aux côtés de Cornelius. Cela dit, il aurait pu corriger ça en cours de match, mais ça n'a pas été le cas. Forcément, sans Eubierg au milieu de terrain, on perd en qualité à la récupération et dans la construction du jeu. Ça aurait pu fonctionner, mais ça n'a malheureusement pas été le cas. C'est terrible de devoir bricoler à chaque match alors qu'on est seulement à la 6ème journée, mais en même temps, on n'est pas gâté entre les blessures et les suspensions qui nous empêchent d'avoir une vraie équipe type. En tout cas, on peut clairement dire que Liam Rosseigneur a réussi son coup. Il a remporté la bataille tactique face à un coach qui l'inspire beaucoup comme il l'a déclaré peu avant le match. On a eu énormément de mal face à leur pressing, ça m'a un petit peu rappelé le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps contre Reims où ils nous avaient asphyxiés. On n'avait pas réussi à trouver la solution, avec du mal à ressortir le ballon et la fébrilité défensive qui s'était installée peu à peu. En tout cas, première défaite de la saison, une défaite méritée parce que Strasbourg a fait le match qu'il fallait, bravo à eux, mais côté Marseillais, va falloir vite se remettre au travail, tirer les conclusions de la défaite et surtout montrer une belle réaction vendredi soir contre Angers pour la dernière avant la trêve internationale. Rien de dramatique, on est à 13 points, la petite ombre au tableau, c'est que Paris et Monaco ont gagné donc ils ont 3 points d'avance. Nous, on a 2 points d'avance sur Reims et 3 sur Lille et Lens donc il faudra mettre la pression à tout le monde en prenant les 3 points contre Angers en ouverture de la 7ème journée. Le résultat d'hier soir fait mal mais ça n'a rien de dramatique si on se reprend dès vendredi. On n'allait pas gagner tous nos matchs, ça allait forcément coincer à un moment donné mais l'important c'est de voir comment on va rebondir. On a vu de bonnes choses depuis le début de la saison donc il faut continuer de surfer sur la bonne dynamique globale, ne pas s'alarmer pour la première contre-performance et on espère surtout que cette défaite ne viendra pas enrayer la grosse dynamique de début de saison. On passe au top et au flop. Pour les tops, ça va être assez rapide, vous vous en doutez. Je vais évidemment souligner la nouvelle belle prestation de Géronimo Rulli qui a été à la hauteur de l'événement. Plusieurs arrêts importants en première mi-temps notamment sur la frappe de Nanassi. Il a remporté deux face-à-face contre Emega. Il a été rassurant dans ses prises de balles aériennes. On ne peut pas lui reprocher grand-chose sur le but de Moreira non plus. On peut ajouter Greenwood qui a été l'un des rares joueurs à apporter le danger offensivement. C'est lui qui se procure les meilleures occasions et qui oblige Petrovic à se déployer. Pas son meilleur match sous le maillot de l'OM mais il a pris ses responsabilités pour tenter d'apporter quelque chose. Derek Cornelius fait aussi partie des satisfactions avec un match globalement cohérent. Des duels gagnés, plutôt précis dans ses passes et aussi deux interventions hyper importantes en fin de match pour éviter le 2-0 et se donner encore une chance d'égaliser. En ce qui concerne les flops, on peut en citer plusieurs. D'abord Harit qui a été bien pris par Doucouré pendant tout le match. Il a eu du mal à se montrer impactant. On pense aussi au mauvais choix qu'il fait en donnant le ballon à Waii sur une situation dangereuse alors que Greenwood était beaucoup mieux placé. En plus, il perd le ballon en s'empalant sur les défenseurs strasbourgeois. Conséquence, contre-attaque et but du 1-0 pour Strasbourg. Waii a aussi eu beaucoup de difficultés en étant bien surveillé par Seydousso qui a remporté la majorité de ses duels face à lui. Il a été bien bougé physiquement. Je trouvais aussi que ses appels étaient mal coordonnés avec les passes de ses coéquipiers. Il n'a pas eu d'occasion franche à se mettre sous la dent donc un nouveau match compliqué comme face à Lyon mais cette fois sans être à 10 contre 11. Brassier a aussi eu beaucoup de difficultés dans ce rôle de latéral gauche où il dépanne depuis la blessure de Merlin. Beaucoup de pertes de balles. Il y a un dépassement de fonction où il rate totalement deux passes proches de la surface de Strasbourg. Le deuxième était plus intéressant pour trouver Greenwood mais globalement, c'était un match décevant de la part de Brassier. C'était pas beaucoup mieux concernant Amir Murillo qui a été beaucoup plus cantonné à l'aspect défensif contre Nanassi et Moreira qui a porté constamment le danger. Il laisse justement trop de liberté à Moreira sur l'action du but. C'était un peu mieux en fin de match mais ça reste insuffisant à mon sens. Desherby fait aussi partie des flops parce que sa compo de départ n'a pas fonctionné. Hoiberg en défense c'était pas un choix payant. Ça a plus déséquilibré l'équipe qu'autre chose. Je pense qu'il ne voulait pas deux gauchers en défense centrale mais il aurait pu tenter Garcia à gauche pour mettre Brassier à son vrai poste et aligner Condogbia Uiberg au milieu. Après j'imagine qu'il avait peur du duel Garcia-Bakua mais ça n'a pas beaucoup mieux fonctionné pour autant avec Brassier qui a eu beaucoup de difficultés contre Bakua. On enchaîne avec les notes en commençant par un 7 pour Ruli qui est le plus constant depuis le début de la saison. Il se montre déterminant à chaque match et ce soir ça n'a pas dérogé à la règle en prenant l'ascendant dans les duels avec Emega et en sortant un bel arrêt sur la frappe de Nanassi. 4 pour Murillo pour les raisons qu'on a citées plus tôt des difficultés contre le binôme Morera-Nanassi offensivement on l'a quasiment pas vu parce qu'il était surtout impliqué derrière. Je trouve ses performances globalement neutres depuis le début de la saison. Faut dire aussi qu'il est baladé à tous les postes de la défense pour combler les absences des uns et des autres. Après il n'a pas assez épaulé Greenwood dans le couloir droit à mon sens mais c'est aussi lié à la pression mise par Strasbourg. 6 pour Cornelius qui a globalement fait le boulot défensivement je pense à deux occasions en deuxième le tacle très important pour contrer une frappe de Nanassi son retour sur Eméga qui venait de mettre un grand pont et de mettre une vitesse à Uyberg ça aussi c'est très déterminant. Je trouve que ses performances sont plutôt bonnes depuis le début de la saison en dehors de celle face à Brest. Il se montre plutôt fiable et pour un joueur qui venait comme doublure il est déjà à 4 matchs comme titulaire et encore sa suspension injuste la privée de l'Olympico. Hier soir il a été plutôt précis à la relance malgré quelques ballons perdus il a remporté plusieurs duels au sol et aériens c'était globalement cohérent. 4 pour Uyberg pour qui le replacement en défense centrale a été contre-productif il a eu du mal à trouver ses repères en début de match. On a aussi en mémoire la séquence où il se fait bouffer par Eméga sur un grand pont mais heureusement Cornelius gagne son duel physique dans la foulée. Tout n'a pas été mauvais mais c'était globalement insuffisant après je lui en veux pas parce que c'est pas son poste et je pense que le choix aura été plus judicieux de le mettre au milieu de terrain d'entrée de jeu. 3 pour Brassier qui on l'a dit a eu des difficultés contre Bakua sur son côté souvent pris de vitesse plusieurs ballons perdus et aussi deux passes ratées qui viennent gâcher un bon dépassement de fonction de sa part. 5 pour Condogbia qui n'a fait qu'une interception pendant les 90 minutes qu'il a joué ça c'est pas terrible en revanche il a quasiment remporté tous ses duels au sol mais on sentait que Ducouré et Diara prenaient clairement l'ascendant sur notre milieu de terrain. 5 pour Coné qui a fait une belle projection en première période on aime le voir dans ce registre en gagnant des mètres au bal au pied pour le reste ça a été assez timide mais ce qui nous inquiète c'est sa blessure il a déjà eu des problèmes physiques depuis son arrivée et on espère que ce sera pas trop grave il a besoin d'enchaîner les matchs pour montrer son meilleur niveau et pour définitivement s'installer dans le 11 de Désherbie 6 pour Greenwood qui a été le seul vrai danger offensif de l'OM c'est lui qui se procure l'occasion la plus franche avec sa frappe qui est sortie par Petrovic on peut aussi parler de l'action où il repique dans l'axe avec une belle frappe enroulée qui passe tout proche du poteau offensivement il était bien seul hier soir et c'est bien dommage 3 pour Harit qui on l'a dit dans les tops n'a pas pesé Ducouré lui a fait vivre un enfer il n'a pas forcément fait les meilleurs choix offensivement parlant et surtout il y a cette perte de balle qui entraîne le 1-0 dans la foulée un match très compliqué pour lui 4 pour Luis Enrique qu'on a trop peu vu hier soir en première mi-temps il y a une belle passe qui lance une occasion il a tenté une frappe après avoir repiqué dans l'axe mais ça passe loin je l'ai pas trouvé très inspiré mais c'était un peu à l'image de l'équipe entière 3 pour Wai qui a lui aussi vécu un match très compliqué il a tenté de décrocher pour apporter quelque chose il a globalement été très bien tenu par Saïd Ousso qui lui a posé beaucoup de problèmes dans les duels en dehors de ça je trouve que ses appels n'étaient pas terribles mal coordonnés c'est un attaquant en manque de confiance qui sort d'un match frustrant contre Lyon et celui d'hier l'est encore un peu plus parce qu'on était à 11 on espère qu'il va débloquer son compteur dans le jeu vendredi soir contre Angers on le sait un attaquant ça marche à la confiance et à partir de là ça peut totalement lancer son aventure marseillaise sur le banc je vais pas donner de notes aux remplaçants parce qu'ils ont joué 30 minutes au maximum en tout cas j'ai aimé la première de Rabiot qui nous sort une passe fabuleuse quelques secondes après son entrée j'ai vraiment hâte de le voir titulaire mais ce sera sans doute après la trêve à moins que Deserby considère qu'il est prêt à débuter contre Angers mais ce sera peut-être encore un peu juste Garcia est entré dans les dernières minutes il y a deux centres intéressants à mettre à son actif c'est pas une mauvaise entrée pour lui Mopé a apporté sa combativité il a une grosse occasion mais c'est Petrovic qui gagne le face à face Roux n'a pas été hyper en vue tout comme Carboni qui a fait une entrée timide mais à leur décharge c'était pas simple d'entrer dans un match aussi compliqué avant de se quitter on va découvrir qui vous avez élu Marseillais du match lors de l'Olympico c'est Roux qui a fini en tête avec 81% des voix suivi de très loin par Lirola deuxième avec 6% et Jonathan Rowe qui ferme le podium avec 6% aussi récompensé de son but magnifique le sondage pour Strasbourg OM est disponible dans l'onglet Communauté n'oubliez pas d'aller voter pour élire votre Marseille du match vous avez été plus de 8000 à voter le week-end dernier alors merci à tous de mon côté j'arrive à la fin du débrief j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux référencée si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout écrivez Deserby dans les commentaires de mon côté je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao portez-vous bien et surtout à l'LOM